Combien de fois vont-ils essayer de le tuer ? Ils ont essayé de le tuer ce soir-là dans la rue. Ils ont essayé de le tuer par injection létale. Ils ont essayé de le tuer quand il a eu son hépatite C. Et aujourd'hui, ils ont essayé de l'achever. Alors ils se retrouveront tout camp assis par terre avec leurs diamants, leurs buildings, leurs canons. La parole leur viendra du ciel, des étoiles, de la terre, du fin fond, des mers, de la forêt, des montagnes, de la pierre, du désert et des cimetières. Et encore du passé. Et ça montra, et ça descendra, et ça leur tombera droit sur la gueule comme des pieux d'acier, comme des lances de flammes en plein dans le con jusqu'à la gorge. Par le crâne transpercé et les talons et le nombril. Foutu nombril Sauront plus où se mettre, pourront plus se planquer. Tous nus, ils seront au grand jour à poil, en pleine lumière, l'âme fendue, la coupe tendue, pyramide couchée, à craquer, puissant soleil, rayon de sang. Ils comprendront rien, puis ils comprendront leur mère de rien que par la parole. La parole leur donnera leur mère. La parole sortira de la parole et la vérité de la parole. Des serpents de vérité, des tripes de vérité, des langues de vérité, rien que de vérité débile, un délige de vérité qui sortira de la parole. Une parole qui viendra de loin, de très loin. De rien, du vide, qui commencera du vide, du moins que rien. Des estomacs cornus, des orbites creusées, des mémoires criblées. Âme damnée qui bouchera le vide, poussant, poussant, enflant, dur, noir, et qui jaillira, éclatera pour cracher la vérité. Une pluie de vérité, rien que de vérité de braise, lave de vérité. Je voudrais lire en exergue une citation du Dr. Huey P. Newton, cofondateur du Black Panther Party. Il a prononcé ces mots à la veille de 1968. Aux États-Unis, le peuple noir, les Noirs, sont traités comme le peuple vietnamien ou comme tout autre peuple colonisé. Car la police brutale dans notre communauté occupe notre espace, notre communauté, comme une troupe étrangère occupe un territoire. Et la police se trouve dans notre communauté, non pour promouvoir notre bien-être, notre sécurité, mais plutôt pour nous contenir, nous brutaliser et nous assassiner, parce que ce sont leurs ordres. Et juste comme des soldats au Vietnam ont des ordres pour détruire le peuple vietnamien. Et ça continue. Alors, vous allez voir que cette citation est très, très importante pour ce qui va suivre. Moumiah, c'est un journaliste, un journaliste qui avait la côte, qui avait même été élu président des journalistes noirs de Philadelphie. Quand il y avait des grandes affaires, je ne sais pas quoi, la visite du pape ou je ne sais pas quelle chanteuse ou quoi, on appelait Moumiah. Moumiah s'est fait une spécialité, à un moment donné, de lister toutes les exactions policières, les crimes policiers et les exactions policières en général. C'est à partir de ce moment-là, il est devenu persona non grata. Il a tant et si bien fait qu'il a fait radier un certain nombre de policiers. D'autres, il a été avéré qu'ils fricotaient dans les jeux clandestins, le proxénétisme, le trafic de drogue et j'en passe et des meilleurs, y compris des homicides, soit en tant que commanditaire, soit en tant qu'exécutant. Donc, à un moment donné, il y a eu une enquête du FBI sur la police de Philadelphie. Il y a une brochette de policiers ripoux qui a été éliminée. Donc, il y a tout ça qui s'est accumulé sur Moumiah. Et en 78, il y avait eu la première agression contre Moumiah. C'est quoi ? C'est une communauté idéaliste. Ce sont des gens qui, on est dans les années 70, qui sont écolos. Ce sont des gens qui, le dimanche matin, ils vont pour tracter au zoo, pour dire aux petits enfants blancs qui viennent au zoo, blancs et autres, que, vous voyez les animaux là. C'est des êtres vivants. On est tous de la même source. Et ils sont en prison. Vous allez regarder des êtres comme nous qui sont en prison. Donc, voilà, c'était ça l'esprit de Moumiah. Ce sont des gens qui sont dans l'idéalisme. Ce sont des pacifistes. Et ils n'avaient pas le nerf de la guerre au sens où l'Occident l'entend. Ce ne sont pas des gens qui avaient de l'argent. Mais, ils avaient un esprit articulé et ils prenaient simplement des portes de voie. Et puis, ils dénonçaient les exactions. Simplement, ils prenaient leurs portes de voie et ils informaient les gens comme ça. Voilà, il y a ça, il y a telle magouille. Voilà, voilà les pièges. Voilà, voilà. À un moment donné, la ville a décidé de les faire taire. Et en 78, c'est la première agression contre le groupe Moumiah. C'est-à-dire qu'on est venu attaquer, ils ont une maison commune, ils sont là avec les animaux, les enfants, etc. Ils sont là chez eux et, en fait, ils sont agressés parce qu'on veut les faire taire. Et leur outil, c'est le porte-voie, quoi. Ce n'est pas plus que ça. Et quand on les attaque, donc, en 78, finalement, on inonde la maison, c'est-à-dire avec les jets d'eau, etc., les canons à eau pour les faire sortir. Ils sont tous réfugiés dans la cave. Ils sortent de la cave avec leurs animaux, etc. Et un des policiers est tué. Mais eux n'ont pas d'armes. Et en fait, il va s'avérer que ce policier a été tué d'une balle dans l'eau et d'un calibre policier. C'est-à-dire que c'est des policiers ripoux qui, à chaque fois, éliminent un de leurs collègues gênants et font une pierre de coup. C'est comme ça que les gens de Mouv vont se retrouver arrêtés. Et qu'on va appeler les Mouv'Nine, les 9 de Mouv'. Et là, c'est ça le départ de l'affaire de Mouv'. Et comment Moumiah se retrouve là-dedans ? Moumiah, qui à l'époque s'est déjà fait une spécialité d'aller observer ce que fait la police. Moumiah va suivre l'affaire de Mouv' et va démonter la machination. Et à partir de ce moment-là, lui-même devient une cible. Et c'est comme ça que, vous voyez, l'affaire de Mouv' se passe en 78. Et puis, en 81, ça y est, le coup est monté contre Moumiah. Ceux qui n'étaient pas dans la maison ce jour-là, eux, maintenant, vont militer pour sortir les 9 de Mouv', plus sortir Moumiah. Et c'est comme ça qu'en 85, pour faire stopper cette campagne de libération, ils vont être bombardés en pleine ville de Philadelphie par des explosifs militaires. Et la police va laisser brûler pendant 6 heures l'incendie pour qu'en fait, toutes les maisons des Noirs qui sont autour soient brûlées. C'est-à-dire qu'on n'éteint pas l'incendie, on laisse cramer les maisons. On a parlé des Mouv'9, voilà quoi. Et de montrer comment, en fait, des gens qui sont simplement des gens qui dénoncent la corruption du système, ceux qui sont dans les ordres, c'est-à-dire dans les forces de l'ordre, sont éliminés par leurs propres collègues, deviennent dépressifs, parce que ce n'est pas supportable. Il y a des gens qui ne sont pas entrés dans la police pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils voient l'envers du décor et ce n'est pas supportable pour des gens qui ont un minimum d'intégrité. Il y a ça d'un côté, pareil au niveau de la justice, c'est-à-dire que les gens sont comme pris en otage par un système maquille mais qui est au sommet. Et c'est ce à quoi Moumias s'est affronté. Et c'est sa puissance, son articulation intellectuelle, sa capacité d'expression, son intégrité, qui font que les autres ont dit « mettez l'énergie sur lui, qu'ils nous sortent du trou ». Moumias Abu Djamal, par Julia Wright, le 10 décembre 2020, journée internationale des droits humains. Moi, je ne donne pas dans le formalisme ni dans la bureaucratie. Vous avez les numéros du gouverneur, Tom Wolfe. Vous avez les numéros du procureur de Philadelphie. La Pennsylvanie explose de Covid, les prisons surtout. Il faut l'y inonder son bureau. C'est un vieillard de 72 ans qui s'est remis d'un cancer de la prostate, qui devrait comprendre, c'est un démocrate, qui devrait comprendre ce que c'est que d'être un vieillard positif. Normalement, si c'était un être humain, vous avez peut-être quelques-uns d'entre vous lu ma lettre ouverte à ce gouverneur, où je lui parle de son procureur à Philadelphie, qui vient d'introduire à Philadelphie une commission pour la vérité et la réconciliation, style Desmond Tutu. Et on se demande bien pourquoi pas Moumias Abu Djamal. Bien, vous êtes en train de suivre le cycle marronnage-réparation. Je vais faire réagir Julia avant de faire un petit commentaire sur la vidéo. À la fin de ton intervention, tu demandes à ce que les gens, tu dis, toi tu ne fais pas dans le conformisme, que les gens peuvent bombarder le bureau du procureur. Or, nous apprenons de sources internes que l'ordinateur du gouverneur est programmé pour envoyer à la poubelle tous les mails contenant le mot de Moumias. Comment tu réagis à ça ? Alors, ça peut être deux choses. C'est possible que ce soit vrai, parce que c'est un témoignage qui vient de quelqu'un qui a travaillé au bureau du gouverneur il y a deux ans. Par contre, ça peut être une tactique de désinformation visant à nous démoraliser et à nous dissuader d'envoyer des e-mails et des fax sous prétexte que nous nous penserions que ce n'est pas la peine. Alors, ce que nous faisons en ce moment, c'est que nous cherchons des preuves pour valider cette réalité, parce que si c'était vrai, ça serait absolument un crime flagrant de la part du gouverneur qui ne voudrait rien entendre. Et alors, vous imaginez que ce déluge de e-mails et de lettres venant de par le monde, j'ai une liste ici, je voudrais simplement vous donner un aperçu de ce que peut-être il ignore parce qu'il bloque son ordinateur. Alors, ce sont les étudiants de Santa Cruz, de l'université de Santa Cruz qui ont d'abord bougé parce que c'est l'université où Mumia est un étudiant virtuel en histoire de la conscience. Il prépare son doctorat. Alors, ces étudiants sont furieux. Ils ont bougé trois fois en dix jours et ils ont envoyé des lettres aux procureurs et aux gouverneurs. Alors, ce sont des lettres que le gouverneur aurait ignorées. Le syndicat des travailleurs portuaires de Californie a envoyé une lettre au gouverneur. C'est ce même syndicat qui en 1992 a paralysé toute la côte ouest de Californie du Canada au Mexique. Tous les ports a mis tous les travailleurs en grève pour exiger qu'on n'exécute pas Mumia et pour inciter ces travailleurs à se mettre en grève, Angela Davis a déclaré « Nous sommes en face à une crise dans notre démocratie. Nous assistons à une crise dans notre démocratie. » Est-ce que le gouverneur aurait bloqué son ordinateur contre cette lettre-là ? Le syndicat des métallurgistes sud-africains, le plus grand syndicat en Afrique du Sud, a non seulement écrit au gouverneur, mais il a appelé, il a fait une conférence de presse internationale et il a appelé tous les syndicats du monde à joindre la compagne pour libérer Mumia. C'est un déferlement depuis. Alors, je vous cite le syndicat mondial des dockers répond depuis l'Espagne « Les travailleurs internationaux contre la guerre et l'exploitation, la Fédération internationale des journalistes, l'Union nationale des écrivains aux États-Unis, le Syndicat national des journalistes CGT France, le POID de France, la Confédération nouvelle centrale des travailleurs au Mexique, Organisation politique du peuple et des travailleurs au Mexique, le parti Mangawa des Philippines, Philippines Labour Party, une douzaine de syndicats anglais, une douzaine de syndicats brésiliens, le parti de gauche du Bundestag allemand, Le VVN BD A allemand, organisation antifasciste, comptant des millions de membres et fondé par des survivants des camps nazis après la Deuxième Guerre mondiale et des antifascistes persécutés après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous le savez bien, la sixième région de la diaspora africaine, les femmes palestiniennes, Francia Marquez, la dirigeante noire, éco-combattante persécutée en Colombie, Rage Against the Machine et bien d'autres. Et ça continue. Alors, ce souffle de solidarité, est-ce qu'il est bloqué par la machine, par l'ordinateur du gouverneur ? Est-ce que c'est pour ça que le gouverneur ne répond pas ? Est-ce que c'est pour ça qu'il fait la sourde oreille ? Alors, il me vient à l'esprit, comme je suis aussi descendante de gazés dans les camps, il me vient ce mot terrible de ceux qui se sont défendus à Nuremberg qui disaient « mais nous ne le savions pas ». Alors, est-ce que le gouverneur ayant bloqué toute cette correspondance va dire en sa propre défense mais je ne le savais pas ? Alors, Julia, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Quelles sont les dernières informations que tu as par rapport à l'état de santé de Monia Woutirma ? J'apprends beaucoup des jeunes, de la jeune génération, la nouvelle génération qui se bat pour Monia ? Nous, les anciens, on apprend de comment ils abordent la lutte et elle a dit combien de fois vont-ils essayer de le tuer ? Ils ont essayé de le tuer ce soir-là dans la rue, ils ont essayé de le tuer par injection létale, ils ont essayé de le tuer quand il a eu son hépatite C et aujourd'hui, ils essayent, ils ont essayé de le finisher de l'achever en ne faisant pas attention à son Covid et à sa défaillance cardiaque congestive. Moi, je n'avais pas vu, moi, je suis peut-être trop proche de la chose, je n'avais pas pu prendre ces distances-là de combien de fois ils ont essayé de l'achever. Il m'a fallu écouter cela. Et alors, pour répondre directement à ta question, il faut remonter bien sûr à ce soir-là de décembre. Quand après lui avoir envoyé une balle dans le poumon, il s'est écroulé, a perdu conscience et il a été tabassé d'une façon tellement brutale que sa sœur a dit qu'elle ne l'a pas reconnu quand elle l'a vu à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital et c'est grâce à des témoins qu'il a été amené à l'hôpital, ils auraient préféré ne pas avoir à l'amener à l'hôpital, ils l'ont laissé plus d'une demi-heure sans soin alors qu'il avait une balle dans le poumon, il a reçu une transfusion sanguine d'origine incertaine qui est peut-être à l'origine de cette hépatite. Il s'est réveillé de son anesthésie avec une douleur terrible dans les reins pour trouver qu'un flic que le flic de garde avait le pied sur le tube d'évacuation de son urine. Donc, les attentats n'ont pas cessé cette nuit-là. Et Moumiya a dit, je cite, « Mon seul crime est d'avoir survécu cette nuit-là. » Bon, l'hépatite C, c'est la solidarité mondiale d'une historique sans précédent qui l'a sauvée de l'injection létale. Mais l'hépatite C est une affaire extrêmement sombre et mystérieuse. je ne veux pas donner dans les théories conspirationnistes, mais elle demeure très, très bizarre. Quand il ne se sent pas bien en prison, les médecins, qui sont quand même des médecins, préconisent trois bilans sanguins complets qui sont faits, mais la prison ne fait pas le diagnostic du diabète, non, non, non. On le laisse sombrer dans le coma avant de le laisser aller à l'hôpital où, en effet, on lui diagnostique un diabète et une hépatite C. Alors, Moumia, conseillée par des avocats, évidemment, demandent à être traités parce qu'il est aux portes de la mort. C'est très grave. Et on lui refuse le médicament qui pourrait lui sauver la vie parce que c'est un médicament très cher et que la politique de la prison ne prévoit pas un tel médicament pour des incarcérés. Alors, les avocats font un procès qui est à la prison perdent le procès, font un deuxième procès au niveau fédéral, gagnent ce procès, sauf la vie de Moumia in extremis, mais en attendant, comme les choses ont traîné, Moumia, il attrape une cirrhose du foie qui est un stade avant-coureur du cancer du foie. C'est considéré comme le stade avant-coureur du cancer parce que c'est une inflammation et le cancer est une inflammation. Ce sont deux inflammations. Julien, comment tu peux expliquer qu'on soit passé du 16 novembre à cette conférence de presse qui a fédéré quand même un certain nombre de personnes où l'affirmation des positions de Colin Copernic était claire ? C'est qu'on a tellement fait traîner les choses à force de négligence médicale que nous considérons comme volontaires, une volonté d'exécution derrière des murs où personne ne serait puni parce qu'il n'y n'y aurait pas de preuves. À force de négliger sa santé, Moumia est aujourd'hui au bord de la mort. C'est ça. Je voulais en terminer là. C'est la raison pour laquelle on n'a même pas eu à tergiverser. C'est que le 25 mars on avait prévu d'organiser un webinaire qui était consacré à des sujets autour des mémoriaux et il nous semblait très important de pouvoir appuyer sur cette question parce qu'il y avait une urgence pour pouvoir mobiliser le plus de personnes possible. Je disais tout à l'heure comment ça se fait qu'on est parti avec cet enthousiasme, cet élan le 16 novembre jusqu'à voir des images récentes du 12 mars à Philadelphie et puis il y avait deux manifestations en même temps. J'ai l'impression qu'on est passé d'un certain espoir à quelque chose qui nous a un petit peu refroidi. dans quel sens ? Parce que si tu veux alors il y a plusieurs il y a plusieurs facteurs comme comme le dit mon fils il m'a dit mais maman it's a cold case j'aime bien les jeunes parce que ils vous remettent dans le dans le réel maman c'est un comment on traduit cold case en français ? Comment ? Affaire classée ? Oui oui c'est une affaire que que les autorités considèrent comme classée ce qui est terrible ce qui est absolument terrible parce que c'est encore une autre condamnation à mort c'est une façon de clore le dossier le dossier Mouya n'était pas censé être ouvert c'est ce que la veuve du policier qui a trouvé la mort cette nuit-là souhaitait elle souhaitait le silence elle souhaitait un dossier mort et pourquoi ? alors là vient toute l'importance de ta question la police de Philadelphie et en particulier l'ordre fraternel de la police ils ont beaucoup à cacher comme Fanta l'a dit c'est la police la plus corrompue de tous les Etats-Unis en 1982 alors que Moumia que l'affaire Moumia passait au tribunal les témoins du procureur contre Moumia l'inspecteur Giordano en particulier était en fait sous enquête du FBI pour corruption et il n'a pas pu témoigner contre Moumia pour cette raison ni son son équipe donc il a dû ne pas témoigner mais qui est-ce qu'on a mis à sa place pour témoigner d'autres policiers corrompus parce que la corruption c'est un cancer c'est pas parce que quelques-uns ne témoignent pas qui sont corrompus on ne va pas en trouver d'autres alors comme tu dis c'est systémique alors moi je lisais le livre de Moumia justement aujourd'hui qui s'appelle Have Black Lives Ever Mattered Est-ce que nos vies noires ont jamais compté et il y a un essai dans ce livre qui est absolument extraordinaire où il parle des trois P le peuple la police et les hommes politiques alors le peuple essaye d'élire des hommes politiques qui vont remplir leurs promesses qui vont qui vont porter la volonté du peuple mais la police qui a de l'argent et du pouvoir va peser sur les hommes politiques pour dévoyer ce que le peuple veut et c'est un cercle incessant de tensions surtout dans cet état de Pennsylvanie où l'ordre fraternel de la police pèse sur tous les corps politiques alors c'est ce que Angela Davis appelle un néofascisme quelque comment on dit whatever president is in power quel que soit le président et donc quel que soit le président est-ce que la manière dont on aborde la question de Momia elle est beaucoup plus c'est une demande qui est beaucoup plus humanitaire c'est plus sur l'axe humanitaire ou il y a les deux en même temps écoute c'est une question politique oui tu sais qu'en 68 nous on disait 2-3 Vietnam 1-2-3 Vietnam il faut lutter sur tous les fronts on a porté son cas aux Nations Unies mais c'est la mobilisation dans la rue qui va coûter ce sont des syndicats mais comme je te disais moi qui suis de la génération de 68 moi je sens souffler un vent de 68 parce que qu'est-ce qui a généré 68 finalement c'est l'assassinat de Martin Luther King avec en amont l'assassinat de Malconix c'est une guerre la guerre du Vietnam et c'est une extraordinaire alliance on dirait entre les syndicats et les étudiants c'était du jamais vu et ces trois facteurs ont presque renversé certains gouvernements et je n'en nomme pas sans les nommer bon vous avez vous avez compris aujourd'hui qu'est-ce qu'on a on a en amont de l'assassinat de George Floyd Michael Brown of Ferguson Troy Davis Trayvon Trayvon Martin Ahma Arbery Breonna Taylor et j'en passe et j'en passe et j'en passe et ça s'est accumulé et on n'en pouvait plus et quand George Floyd est arrivé ça a été le défermement bon ça c'est la question assassinat question guerre alors là on en revient à la citation de Huey P. Newton que je vous ai lue au début la guerre c'est aujourd'hui la guerre pas tellement à l'extérieur mais celle qui est portée contre nous en tant que noirs en tant qu'anciens esclaves la guerre c'est l'importation d'une guerre coloniale à l'intérieur d'un territoire national et que dire mais c'est autant ce qui arrive à Kézia à Fort-de-France que ce qui est arrivé à Elijah McLean chez nous Elijah n'a pas survécu mais les éclairs et tout ça exact c'est ça donc on a la guerre on a les assassinats on a la guerre et l'alliance eh bien moi je suis en train de voir poindre une alliance entre les jeunes sur les campus aux Etats-Unis et les syndicats parce que les syndicats bougent pour Moumia alors 68 en écho c'est énorme mais c'est très fragile c'est très fragile parce que je crois que les gens ne s'aperçoit pas on ne s'aperçoit pas de l'historicité du moment il faut qu'on le rappelle c'est qu'on a une toute petite fenêtre d'opportunité pour sauver sa vie on n'a que 8 minutes et 46 secondes symboliques pour sauver sa vie on n'a que ce qu'on aurait pu avoir pour sauver la vie de George Fowler ce qu'on aurait pu avoir pour sauver la vie de Lumumba ou de Malcom X si on avait pu le faire en amont ou de Félix Moumier ou de Cabral qu'est-ce qu'on va dire si on n'y arrive pas Julia je pense qu'on y arrivera puisque je vois que dans la vidéo qu'on a diffusée tout à l'heure avec Fanta il y a quand même deux grandes figures de Move 9 Janine Africa et Jeannette Africa est-ce que tu les connais tu peux faire un petit commentaire sur leur implication alors et Ramona et Ramona la soeur Ramona Africa avec qui qui est aussi fait partie de Move 9 qui est la seule survivante qui porte de l'épaule au bout des doigts les cicatrices de l'incendie et qui avec moi et Gamal Nkrumah a porté aux Nations Unies en 1997 le verdict du tribunal international pour Moumiya Abou Jamal aux Nations Unies je les aime ils sont forts de courage et de courage et d'amour pour Moumiya parce que Moumiya les a défendus les a portés à bout de bras et je vais te raconter une histoire formidable pour montrer leur esprit de résistance la ville de Philadelphie est tellement comment dire embarrassée par ce qu'ils ont fait finalement parce que c'est pas bon c'est pas du bon public relations finalement ce qu'ils ont fait c'est pas bon pour le tourisme alors ils ont finalement offert leurs excuses à Moumiya Moumiya pour le bombardement pour le bombardement de 1985 oulala il a du goût des lèvres et Moumiya a été superbe d'abord ils ont répondu mais quelles excuses vous n'êtes jamais venu nous les offrir en personne on ne l'a entendu parler c'est du oui dire et puis si vous voulez vraiment nous offrir des excuses libérez Moumiya the only apology is action et c'est la plus belle solidarité de toutes il y a des panthères aussi les panthères qui sont partout aux Etats-Unis dans tous les états que ce soit les vétérans comme ils s'appellent ils s'appellent ils s'appellent pas les ex-panthères ils s'appellent nous sommes des vétérans panthères moi je suis une vétérane Julia est une vétérane alors dans tous les états il y a des vétérans et il y a des cubs alors comment ça s'appelle des cubs en français des bébés des bébés panthères des enfants panthères la génération qui suit et puis il y a des générations successives tout ce monde là écoute et bouge attention donc 68 en écho ou 68 amplifiés c'est un moment absolument historique pour nous parce que c'est si nous ne sauvons pas Moumiya c'est un peu de chacun d'entre nous que nous trahissons c'est un peu c'est un peu c'est un peu